Vous avez besoin de mettre des sous-titres sur vos vidéos, je vais vous montrer ça de suite sur la version gratuite de DaVinci. Dans la version studio, évidemment, maintenant c'est possible avec la nouvelle mise à jour du logiciel version 20. Vous pouvez mettre les sous-titres automatiquement sur le site de tommoronnet.com. On va aller télécharger le petit plugin qui va bien. Donc ça vous explique brèvement comment ça fonctionne. C'est en anglais, mais bon c'est quand même compréhensible. Voilà, on va vite fait un petit peu ce que donne le site. Donc voilà, c'est lui, Tom Moronnet. Donc pour télécharger le plugin, c'est facile. On fait Download. Donc on le met où on veut. Donc pour l'installation, l'entend que vous avez téléchargé le logiciel, vous double-cliquez dessus. Voilà, il vous propose l'installation. Donc moi, il est déjà installé, donc je vais lui dire de réinstaller. Ensuite, on fait Next. Hop, voilà. Donc là, il nous explique ce qu'on va faire dans DaVinci pour trouver l'endroit où il s'est installé. Allez, hop, on y va. Voilà, on est dans DaVinci. Donc on va tester ce petit plugin sur un petit bout de vidéo. Alors c'est très facile. Pour qu'il fasse ses sous-titres, on va sélectionner une partie de la vidéo qu'on veut. Donc on va se mettre ici. On va appuyer sur I. Mais par exemple, moi je vais mettre à la fin. Là, j'appuie sur O. Voilà, ça sélectionne cette partie de la vidéo que je veux sous-titrer. Deuxièmement, on va dans Titres et on prend l'écriture qu'on veut. Donc moi, je vais prendre par exemple Texte Plus. Hop, voilà, je vais le mettre là. Ici, je vais paramétrer mes sous-titres. Donc par exemple, les sous-titres, voilà, ils sont là. Je vais laisser la police d'écriture comme ça. Moi, je vais juste changer la couleur. Voilà, la taille, je vais le mettre un petit peu plus petit. Hop, et dans Paramètres, donc on va le mettre. Les sous-titres, leur emplacement, voilà. Et maintenant, on va aller dans Ombro. Moi, je vais mettre, voilà, un petit ton aux portées d'art pour que ça soit un petit peu plus lisible. Voilà, mon sous-titre est prêt. Donc il est ici, je repars dans Bibliothèque de Média. Je prends les sous-titres, je les mets dans Bibliothèque de Média. Comme ça, ils seront sauvegardés. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça, texte plus. Donc on l'enlève de la timeline. Donc évidemment, il nous montre ça parce que c'est ce qu'on a sélectionné. Ici, on peut vidéo 2 à l'endroit où il va mettre sous-titres. On peut changer et mettre sous-titres directement. Hop, voilà, comme ça, on ne sera pas perdu. Maintenant, on va dans Espace de travail, Script, et Autosub, il est là. Le voilà, le petit plugin. Donc lui, il est très facile d'utilisation. Il est en anglais, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, c'est facile à comprendre. Donc là, on va sélectionner le texte plus qu'on vient de faire, qui est dans Bibliothèque de Média. Voilà, c'est l'endroit où il va mettre les sous-titres. Là, on va sélectionner l'endroit où vous voulez qu'il mette les sous-titres, sur la timeline, donc sous-titres, parce qu'on a déjà la piste vidéo. En bas, là, ici, on va choisir sur quelle piste on veut qu'il fasse les sous-titres. On veut qu'il écoute l'audio pour faire les sous-titres. Donc moi, c'est l'audio 1, parce que j'en ai un. Donc vous ne vous trompez pas, quand vous avez plusieurs pistes, que ce soit de la musique ou du sound design, mettez bien sûr la piste de l'audio. Là, ici, vous choisissez la langue. Donc moi, je vais mettre French. Voilà, il faut ça en français. Ici, alors lui, par défaut, il met mot par ligne 5, 25. Moi, je vais mettre 8 et 20. Je vais même mettre 7, je crois. J'avais vu que c'était un petit peu ce qui allait pour moi. Vous pouvez aussi traduire en anglais, mais ce n'est pas la peine. Après, ici, Add Processing Step, on peut rajouter d'autres petits paramètres. Donc, par exemple, ici, il se rajoute plus bas. Voilà, vous pouvez transformer votre texte. Donc si vous voulez censurer quelques mots, si vous voulez dire des gros mots. Ici, donc là, il n'y a rien. Là, c'est si vous voulez tout en minuscule, tout en majuscule. Ou là, pour enlever la ponctuation. Moi, je vais laisser la ponctuation. Voilà, je regarde que je ne me suis pas trompée. Texte plus, c'est bon. Là, il va placer les sous-titres dans la section sous-titres. L'audio, c'est l'audio. French. Là, ici, après, vous pouvez, suivant comment vous parlez. Moi, il le recommande de mettre en médium. Je vais le mettre en médium. Voilà, ça dépend comment est votre voix sur le micro. Mais en médium, apparemment, il a l'air de bien capter le truc. Donc, on va faire un petit essai. Donc, on va lui dire, hop, de commencer le processus. Et c'est parti. Et vous allez voir que, voilà, là, il va un petit peu bouger sur les écrans. Et vous allez voir qu'il va mettre toute la transcription audio ici. Et voilà, il va nous mettre tout mon texte sur la timeline. Le texte aussi, il est là. On peut voir un petit peu s'il n'a pas fait des photos d'orthographe, s'il a bien mis tous les mots. Vous pouvez aussi exporter les sous-titres en fichier SRT si vous voulez les exporter après ailleurs. C'est au choix. Donc, moi, je vais le fermer. Je n'ai plus besoin de lui. Et on va voir ce que ça donne au niveau des sous-titres. Vous voyez qu'il a pris exactement ce que j'avais paramétré en fonte, en couleur, tout ça. Vous pouvez après mettre ce que vous voulez, évidemment. Et voilà, vous avez vos sous-titres qui sont générés automatiquement. Et vous avez vu, ça a pris quelques secondes. C'est magique. Pensez bien aussi à vérifier s'il n'y a pas des photos d'orthographe. Ou si vous pouvez aussi, vous voyez, quand vous recliquez dessus, vous pouvez rajouter une petite ponctuation. Si vous, par exemple, j'ai vu qu'à un moment, il m'a mis une virgule. Voilà, là. Si je ne veux pas la virgule, hop, je peux l'enlever. On peut quand même rectifier un petit peu. Mais voilà, il a fait le gros du travail. C'est sympathique. Donc, j'espère vous avoir aidé en vous faisant découvrir ce petit plugin pour mettre des sous-titres automatiquement sur vos vidéos sans avoir la version studio de DaVinci. Je vous mets en barre d'infos en bas le lien pour aller sur la page de Tom René pour aller charger son plugin. Ainsi que sa page YouTube si vous voulez aller voir un petit peu d'explications sur comment fonctionne son plugin. C'est en anglais, mais avec YouTube, vous avez les sous-titres en français. N'oubliez pas d'aller surtout lui dire merci parce que ce plugin, il est gratuit. Donc, merci à lui quand même de faire quelque chose gratuitement sans rien demander en retour. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz